PEGI 18 Le Major Général Barrault est un patriote. Il dirige l'Unidad, la police militaire bolivienne, depuis la base fortifiée Jaguar à Flor de Oro. Quand la Santa Blanca est arrivée en Bolivie, elle est partie en guerre contre l'Unidad. Ça a été un massacre, y compris parmi les civils. Barrault avait connu son lot de morts dans la vie et voulait désespérément rétablir la paix. Il a donc organisé des tractations occultes entre El Sueno et le gouvernement bolivien. L'Unidad a accepté de laisser la Santa Blanca continuer impunément son business. En échange, le cartel a promis de minimiser les morts. Évidemment, les résultats sont mitigés. Les relations entre la Santa Blanca et l'Unidad restent tendues. Maintenant que la Bolivie est plongée dans les affres du narco-capitalisme, je crois qu'il commence à regretter sa décision. Le Général Barrault peut être soit l'un de nos pires ennemis, soit notre meilleur allié. Il n'y a qu'une façon de le découvrir. Les plus sombres secrets de l'Unidad sont cachés sur un serveur de la base fortifiée Jaguar. Piratez-le et remettez-moi ces fichiers. Tout ce que je veux, c'est les foutre en l'air. On arrive à la base fortifiée Jaguar de l'Unidad. Je vois des voies ferrées qui rentrent et qui sortent. Des miradors, des entrepôts. Et là, c'est quoi ? On n'en dit pas ? C'est des intels de Beaumann qui tiennent la route. Le datacenter est sous terre. Il ne reste plus qu'à trouver comment descendre. Attends, je dois trouver un bon angle de tir. Je suis en position de tir. Élimination confirmée. Je crois qu'on les a énervés. Le datacenter est peut-être en bas. Faut qu'on aille voir où conduit le tunnel. C'est le terminal qui permet d'accéder au système central. C'est bon. Couvrez-moi le temps que je transfère tout ça à Beaumann. Ça va prendre un bail vu le volume. Ennemis en approche. Occupez-les pendant le transfert des données. Mets-toi à couvert, maigne-toi ! J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention. C'est bon. Beaumann a tout ce qu'il y a d'intéressant. On dégage. Cuide la retaguardia ! Cuide la retaguardia ! On a trouvé des infos intéressantes dans ce piratage. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? L'ancien assistant du général Barrow est à l'ombre. Apparemment, il en savait un peu trop sur le linge sale de l'Unidad. Du coup, Barrow l'a fait coffrer. Libérez-le et il sera peut-être d'humeur à vous confier les secrets de son ancien boss. L'un de nos agents infiltrés dans l'Unidad a été démasqué. Un enquêteur du cartel doit rencontrer son homologue de l'Unidad pour lui indiquer son identité. Suivez l'officier de l'Unidad jusqu'au rendez-vous et éliminez le type du cartel. Je me mets en position. Ok, mobile vers la position. Attends, je dois trouver un bon angle de tir. Cible marquée. Je vais aligner. Quand tu veux, chef. Cible abattue. L'informateur du cartel est mort. Nos taupes de l'Unidad sont hors de danger. Grenade, tu fais la couverette. Dégagez. Grenade ! 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 Ça doit être lui, on va voir ce qu'il sait. Mais putain ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Que carajo, mais vous êtes qui, bordel ? Ton meilleur espoir, d'arrêter ces enfoirés. Je cherche le général Barrault. Mierda, je faisais partie de ces hommes à ce fils de pute. Ils me souhaitaient mes anniversaires, mais c'est devenu un sale con. Où est-ce qu'on le trouve ? Là, maintenant, aucune idée. Mais il a une fille, c'est tout ce qui lui reste comme famille. Elle a un petit boulot de fonctionnaire dans un village minable, à Flor de Oro. C'est quoi déjà son nom ? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Trouvez-la et vous trouverez le général. Gracias. Bonne chance. Beaumann, l'ex-capitaine de l'Unidad nous a appris que le général Barrault avait une fille. Une dénommée Erendira Buendia. Apparemment, elle est fonctionnaire dans un petit village de Flor de Oro. Je soumets ça immédiatement à l'ISA. Trouvez-la. On peut se servir d'elle pour forcer le général Barrault à nous rencontrer. Beaumann, c'est une civile. On a son numéro de portable. Je vous l'envoie. Remontez jusqu'à elle et vous pourrez remonter jusqu'à son père, le général. Compris. Je me demande si Beaumann comprend bien à qui on est. Utiliser une innocente comme moyen de pression, c'est sale. Bah, c'est un de ces officiers traitants qui nous prend pour des assassins. Pour être clair, pas question de lui tirer dessus, sauf si elle cherche à nous tuer. Bien reçu. La voilà. Je vous rappelle que c'est notre seule piste. On a besoin d'elle. Et si elle n'est pas coopérative ? Je viens de le dire, c'est notre seule piste. Irendira Buendia ? Nous cherchons le général Barrault. Désolée. Je ne peux pas vous aider. Vous pouvez et vous allez le faire. Nous savons que vous êtes sa fille. On peut juste lui parler. Hein ? Pourquoi je devrais vous croire ? Parce que vous n'avez pas le choix. Les sicarios du cartel vous font peur ? Leur pire cauchemar à eux, c'est nous. Papa ? Des gringos m'ont trouvé. Americanos. Non, ça va. Ils disent qu'ils veulent juste te voir. Non, je ne les crois pas. Il dit que vous êtes dangereux, Pelégrossos. Mais il m'a donné des coordonnées. Hola. On a besoin du général Barrault vivant, mais ça m'étonnerait qu'il soit ravi de nous voir. On rejoint d'abord le point de rendez-vous. C'est le général. Maudit Yankee. Toujours au circuit. Le général nous a tendu une embuscade. Chopez-le. On n'a rien tiré. Ils exigent dans leur coin, on dirait. Ils commencent à aligner ces funéles. Ouvrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Je regrette de ne pas avoir mobilisé plus, Tom. Si nous sommes là, c'est pour vous demander de l'aide. Ce n'est pas comme ça qu'on demande de l'aide en Bolivie. Ce n'est pas non plus le genre qu'on demande habituellement. On bosse avec les rebelles. Le but, c'est d'éliminer la Santa Blanca. Ne dites pas qu'ils traitent bien votre beau pays. Mais est-ce qu'ils le traitent plus mal que les Américains ? Monsieur, votre fille va bien. Et que vous nous aidiez ou pas, vous allez devoir nous suivre. Ma fille ne me ressemble en rien. Sa gentillesse n'a d'égal que ma grossièreté. Elle pense avec son cœur. Ce que je ne comprendrai jamais. Je ne sais pas si on est censé comprendre ces enfants. On espère juste les voir nous dépasser. Elle a honte de moi, non ? De moi et de mes erreurs. Elle aurait pu se cacher de mes ennemis en Angleterre, en Espagne. Mais non. Elle a voulu rester en Bolivie, travailler dans l'administration pour aider les gens. Elle veut faire pénitence à ma place. Vous n'êtes pas un ange général. Mais je crois vraiment que votre fille a ses propres raisons d'agir comme elle le fait. Ses propres raisons ? Lesquelles ? Elle aurait pu vivre dans le confort ? Dans la paix ? Peut-être qu'elle aime trop son pays pour le quitter. Oui, peut-être. Peut-être qu'elle est trop comme moi. L'excès de patriotisme n'apporte rien de bon. On approche du point d'extraction. Restez en alerte. J'étais à La Paz pour tenter de parler au Président quand vous m'avez fait appeler. Je sais depuis longtemps que notre relation avec la Santa Blanca est intenable. Mais je n'ai pas pu convaincre les bureaucrates que nous étions en danger. On ne vous a pas laissé voir le Président. Non. Et j'ai peur d'avoir confié mes intentions à certaines personnes qui ont pris fait et cause pour Soigno. Maintenant, la corruption est devenue un sport national. J'ai échangé trop de tirs avec Lunidad pour me sentir concerné. Tout ce que je voulais, c'était ramener l'ordre en m'alliant à la Santa Blanca. Mais cet ordre-là est fait de corruption, de violence contre nos citoyens. J'en porte la responsabilité et je compte bien y remédier. C'est pas gagné d'avance. Mais si vous voulez arrêter les violences en Bolivie, pour votre fille, va falloir faire les choses en grand. Il doit me rester encore quelques officiers fidèles qui sont du même avis que moi. J'ai aussi un ami qui est colonel de l'armée régulière, il peut peut-être nous aider. Mais pour ça, il nous faudra du temps. Alors mettons-nous au travail. Nomade, ici Beaumann. Excellent travail à Flore des Horaux. Vous avez retourné le général Barrow contre le cartel et protégé nos agents infiltrés. Les ripoux de Lunidad risquent d'avoir des comptes à rendre. Et leurs amis de la Santa Blanca aussi. C'est clair. Maintenant que Barrow et ses contacts dans l'armée sont de notre côté, les patrouilles de Lunidad vont être beaucoup moins complaisantes avec les membres du cartel. La fin d'une belle amitié. Exactement. Et le début des beaux jours pour nos amis rebelles. Ok, on passe à une zone plus contestée. On reste en contact. Nomade, terminé. Les forces de sécurité de la Santa Blanca. Dirigée par El Muro, ami d'enfance et garde du corps personnel d'El Sueño. El Muro, le mur. Comprendre, personne ne passe ni dessus, ni dessous, ni à côté. En matière de sécurité, le recrutement est agressif et la formation encore plus. Les instructeurs viennent d'Israël, d'Afrique du Sud, de Russie et malheureusement même de chez nous. Chaque mois, tout le monde passe au détecteur de mensonges. Si c'est bon, tu as ta paye. Sinon, oui, faut éviter. Même comme ça, El Muro a son détecteur de mensonges bien à lui. Ces sicariots, ces portes-flingues, reçoivent une formation intensive. Maniement des armes, surveillance, pilotage. Les deux tirs décrochent et deviennent... Des halconesses. Ceux qui tiennent le coup sont affectés aux diverses régions en tant que vigiles, gardes des labos et des convois, tueurs à gage. Certains deviennent conducteurs, spécialistes en surveillance, espions ou tortionnaires. Juste au-dessous d'El Muro, c'est le sicario en chef de la Santa Blanca. La Plaga. La peste. Comment ça se fait qu'un tuffeur de base soit devenu le second de la filière sécurité du cartel ? Réponse... Le sperme. La Plaga est le petit frère d'El Muro. Mais ne vous y trompez pas, ce type est le pire des fils de pute. Et oui, je me suis baladée sur Internet. Je pense que vous verrez vite ce que je veux dire. El Muro avait moins d'hommes et d'armes, et il le savait. Comment obtenir une armée qu'on n'a pas et dont on a besoin ? On l'achète. Les soldats sont comme les putes. Ils s'achètent. Qui vrenne à le soigne. C'était la bonne décision. J'aurais fait la même chose. Mais ce qu'El Muro avait oublié, c'est que l'argent n'est rien face à la peur. C'est tout notre réseau de sécurité qu'on attaquait. J'en étais venu à douter que La Plaga, notre leader maison, soit à la hauteur de la tâche. Obsédé comme il était par le buzz et les réseaux sociaux. Tu es trop occupé à te pignoler sur Internet pour faire ton putain de boulot ? Tu crois que c'est pour ça que je te paie ? Non, Refé. C'est mon frère, Soigneau. Laisse-moi m'occuper de lui. La Plaga a capté le message. Même un peu trop, peut-être. À celui qui est derrière tout ça, sache qu'on va te retrouver. Sache que pour chacun de nos frères que tu butes, on va tuer dix civils au hasard. Les innocents chez moi, ça n'existe pas. Ce petit fils de pute n'a aucune idée de la merde qu'il a foutu. La réaction de La Plaga aux attaques prouvait bien une chose. Qu'il avait perdu de vue le principal objectif d'un cartel de la drogue. L'argent. Il fait quoi, ton papa ? Mon papa, il regarde. Il monte la garde ? Si. Il n'a pas bien fait son travail, pas vrai ? Je sais pas. Tuer des innocents ne rapporte rien. C'est même l'inverse. Ça vous met d'eau à ceux dont vous avez le plus besoin, qui se tournent vers vos ennemis. Qui est vraiment ton frère ? Tout carnal ? Celui avec qui tu as grandi, et avec qui tu as saigné ? Celui avec qui tu es devenu riche ? Ou le premier connard dont la mère s'est fait baiser par ton père ? La Plaga a dépassé les bornes. Tu sais ce que tu as à faire. Je pensais être juste en laissant El Muro se charger lui-même de son petit frère. Il l'exécuterait vite fait bien fait, rien à voir avec ce que j'avais vu sur les vidéos. Je ne suis pas le gardien de mon frère. D'aller la parole de Dieu. Part. El Muro a choisi de défier la parole de Dieu. La Plaga se prépare à fuir le pays avec son grand frère. On ne peut pas les laisser faire. Éliminer la Plaga avant qu'il mette les vols. C'est sa maison. Je crois qu'on est tranquille. Autant le buter maintenant, ce sera toujours ça de fait. Avancez rapidement, mais sans forcer. J'ai demandé une recaux de la zone aux rebelles. Reçu. Je relaie les coordonnées d'ennemis. J'ai demandé une diversion aux rebelles. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. C'est bien reçu. Je vous envoie une unité. On est là. Je ne vois pas d'ennemis. Reçu. Une unité mobile vers votre position. Là, on les a énervés. Je vousuvreivre. Je doisreci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je me trompe, ça sent le shit. Je dirais plutôt le crack. On dira ce qu'on veut de la Plaga, mais ça au moins c'est de la soirée d'adieu. J'ai la Plaga en visuel, on va se le faire. Les lieutenants fous le camp. Hors de question qu'il se fasse la malle, c'est compris ? On arrive à la fin du tunnel, et à la fin du voyage pour la Plaga. S'il se met à nous tirer dessus, vous l'abattez sans sommation. En toi, la Plaga. Plus moyen de t'échapper. La Plaga est mort. Je répète, on a éliminé la peste. C'est qu'une question de temps avant qu'Elmourau apprenne la mort de son petit frère. Avec un peu de chance, on lui annoncera ça en personne. Francisco Munguia, Elmuro. Le rempart entre mes ennemis et moi. Mon bouclier contre la mort. Nous sommes nés le même jour, dans le même village. Des gamins miséreux, avec la peau sur les os. Qui vivaient tant bien que mal à l'ombre des riches villas, où les narcotrafiquants se vauteraient dans le luxe. Elmuro a choisi une autre voie. L'armée. Les forces spéciales. Il aidait à protéger les narcotrafiquants. Et on le payait, à coups de bolivianos, de cocaïne et de promotion. Quand on s'est recroisés. Francisco Hermano, qu'est-ce que tu fous encore dans l'armée ? Toi et moi, on sera les maîtres ici. On se protégera l'un l'autre, comme quand on était gamins. On partagera tout, comme des frères. Elmuro allait essayer de me tuer. Mais j'avais la même idée que lui. Le noir, c'est pour la vengeance. Le blanc, pour la sécurité. Et l'or, pour la réussite. Alors, je vous le demande. Comment une sainte pourrait-elle exaucer les prières contradictoires de deux hommes différents ? Pour ce que j'en sais, les dieux favorisent toujours celui qui a le plus d'argent. Le plus d'hommes et le plus de pouvoir. J'avais perdu le seul homme en qui j'avais confiance. Myrmanon. Combien d'hommes le suivraient contre moi ? Jusqu'où irait son affluence ? Serait-ce suffisant pour m'abattre ? Mais j'avais toujours l'avantage. Je le connaissais depuis toujours. Je savais comment il marchait. Je pouvais anticiper le moindre de ses gestes. Il fallait seulement que je sois patient. El Muro s'est retourné contre El Suenio et est devenu l'homme à abattre. Rejoignez-le et exfiltrez-le avant qu'il ne disparaisse. À terre, t'es trop visible. J'entends des tirs d'armes légères. Devinez quoi ? L'Unidad échange des coups de feu avec la Santa Blanca. Ok, on entre et on trouve El Muro. On reprend le cours de la mission. On va le serrer, ce fils de pute. Et nous, on attend. Allez, on est reparti. On va le serrer, ce fils de pute. Il nous faut vivant. Je répète, il nous faut le VIP vivant. Je vois plus aucune cible. Ok, viens là, du con. Lâche-moi, putain ! Tu fais la pire connerie de ta vie ! Deux secondes, je prends le volant. Vous voulez un conseil ? Arrêtez-vous. Mettez-moi une balle dans le crâne. Ça vaudra mieux pour vous comme pour moi. Mais nous, on veut être des potes, moi. Vous avez des coups, ça, je le reconnais. Mais tout ce que vous gagnez en m'enlevant, c'est que vous m'empêchez de tuer El Suenio. Amis ou pas, soyons francs, vous saviez que vous alliez finir par vos entrejets. Peut-être. Les vrais amis, c'est plutôt un luxe dans notre métier. Et les liens du sang, c'est sacré. Ah ouais, bro. À choisir entre mon chef et mon frère, je choisis mon frère sans hésitation. Je vais triper ce chien El Suenio et accrocher sa putain de gueule dans mon salon. Comme un trophée, tu vois. Ouais, pas besoin de m'expliquer. Mais vous, je m'emmerderai pas à prendre un trophée en vous tuant. Vous le méritez pas. Quand tu veux, chef ? Nous avons de enviar tropes adicionales juste maintenant. Ataquen et détruisent le inimigo. Tout le monde, je m'enlève. Actuée de l'éliminé. Actuée de l'éliminé. Actuée de l'éliminé. Actuée de l'éliminé. Il a dit quelque chose d'intéressant ? Non, mais en tout cas, il est bien vénéant. Noére masque ou na puta. Je vois ce que tu veux dire. Si tu veux te venger, Suenio, je suis ta seule planche de salut. Faut juste que tu nous parles. Tout ce que tu diras nous aidera à le faire tomber. C'est pour ça que vous me gardez en vie. Eres muy pandera. Vous avez tué mon frère. Mon propre sang dans cette saloperie de Bolivier à la con. J'ai même pas pu récupérer son corps. Et vous voulez que je vous aide à tuer mon meilleur pote ? Putain, mais de quelle planète vous débarquez ? Donne-nous des armes contre lui. Et tu te protèges du même coup. Pourquoi je lui ferais ça ? Et à moi ? Ici, t'es dans la cour des grands. Et par nous, tes petits jeux de gamine à la con. Je respecte, Suenio. Et si je veux me respecter moi aussi, je vais la battre avec une balle à son nom. Demi Fuscar Cabrona. Et maintenant, je te réserve une balle aussi, Karen Bowman. Sous-titrage ST' 501